donc bonjour je vais vous expliquer un petit peu l'agriculture mais c'est même pas un petit peu si je vous ai expliqué violemment culture comment dire mais je vais le faire en plusieurs parties ça va être tout dans la vidéo mais je vais vous montrer les luttes en fait la partie la plus simple après une partie assez moyenne et après une partie assez très très compliqué avec minuteur pour faire ça de façon automatique genre parce que dans le moment il n'y a plus d'eau dans la pompe etc donc voilà donc pour commencer je vais prendre ce qu'il faut le truc qui transforme l'eau salée en eau pure la pompe ça en électrique en électricité il me faut quoi il faut on va dire ça on va dire que c'est une éolienne la flemme voilà enfin on va dire que voilà l'éolienne va sur un générateur et ça c'est le générateur enfin que c'est la batterie ok ok donc imaginons ça c'est une batterie 1 voilà donc il y a plusieurs manières de d'avoir de l'eau sur le jeu donc je vous préviens c'est un tuto très long parce que je ne vais pas je suis pas fait ressemblant en fait sur ce tuto je préfère vous montrer de a à z à la façon d'obtenir de l'eau quels sont les meilleurs etc récupérateur d'eau ça on va on va tout vous montrer on va tout vous montrer donc je vais vous montrer déjà le truc le plus simple c'est quand vous avez pas d'eau pas de rivière ou pas d'eau de mer hein c'est le truc le plus basique possible on va dire donc admettons voilà on va en être plusieurs ça rentabilise un maximum le chemin de vie donc admettons voilà vous n'avez pas de rivière vous n'avez pas de mer qu'est ce que vous faites vous faites des récupérateurs plus vous aurez de récupérateur même les gros les gros c'est les meilleurs il n'y a pas photo plus vous aurez d'eau rapidement donc admettons on va démarrer de celui là un donc petit collecteur d'eau il ya water in water out donc in on va pas s'en servir vu que c'est le premier donc de water out vous allez le mettre dans le water in du deuxième water out water in water out water in etc en fait d'en faire plusieurs ça va rentabiliser de ouf on va dire ok maintenant que vous avez tout placé tout le récupérateur on va dire après vous pourrez en mettre toujours plus un et arranger il faut un truc pour contenir l'eau sinon au pire ça sera dans le dernier ça sera dans le dernier si vous n'avez pas le baril d'eau dans tous les cas ça ira dans le dernier quand le dernier sera rempli à fond d'eau c'est le deuxième qui sera rempli à fond d'eau etc donc en gros si vous laissez tourner cela va se remplir à fond puis cela puis cela jusqu'au jusqu'au tout premier là bas mais le mieux c'est bête là dedans ok là vous me savez un petit bouton la vidéo le bouton c'est l'entonnoir normalement water in voilà donc là logiquement logiquement très doucement ça va se remplir là dedans et très doucement en gros et il faut genre genre pas mal d'eau ici j'aurais une cinquantaine mon gros voilà en gros ça prend dans celui là ont en tout premier puis après ça passe là puis ça passe là puis ça passe là puis ça passe là puis ça passe là et ici quand il y en a pas mal genre 50 à peu près ça passe là logiquement 1 voilà vous avez vu voilà donc déjà en gros c'est tout con 1 bon ça c'est la base de chez base un roseur en faire plein grand donc oui c'est un tuto qui va être très long donc soyez attentif je peux pas me permettre de faire à moitié ce que je fais on va placer ça à je suis désolé ça va être long ça va être long mais au moins ça va être ultra compliqué surtout le truc des billeteurs c'est ça va être horrible c'est au moins vous saurez tout sur sur l'agriculture enfin je vais pas vous parler des de la génétique et des clones tout ça quoique peut-être qu'on va trouver le temps mais je sais pas où il ya les graines et tout sur serveur non gros faut cloner vos trucs jusqu'à avoir un suffisamment de clones pour arrêter de cloner quoi il faut toujours avoir des clones en stock et les meilleurs chiffres dans la génétique pour en parler maintenant comme ça tant qu'à faire ce sera 3g 4y non non 4g 3y les g c'est les vitesses à laquelle ça pousse donc 4 en vert ce sera nickel ça poussera hyper vite et les y 3g parce que y égale la rentabilité c'est à dire ça va multiplier le nombre de trucs que tu récoltes donc 4g 3y ce sera les meilleures génétiques possibles autant en parler pendant que tu es là sur vos plans donc quand vous avez j'ai pas une génétique qui se rapproche de 4g 3y ça peut être par exemple 2g 2y 2g 2y c'est très très bien pour commencer vos plantes en culture voilà donc là en gros normalement il ya de l'eau oui voilà parfait en gros j'ai rien c'est top 1 les gars je vous fais ça de a à z on va faire une petite sortie aussi de la flemme plutôt très long et sur plusieurs parties je sais ce que je fais c'est juste c'est long va falloir prendre en passion si vous voulez vraiment apprendre de a à z l'agriculture une porte je pense que j'ai des portes c'est stylé les portes ok jusque là on est bon donc je vous ai dit tout à l'heure il ya plusieurs manières d'obtenir de l'eau donc il ya cette manière avec les récupérateurs voilà bon alors on va passer à l'électricité il ya d'autres manières je vais vous les montrer de faire l'électricité on va faire plein de boîtes noires ok oh bordel ah j'aurais dû préparer un minimum de trucs en fait mais autant faire de a à z comme je le dis et voilà des lumières c'est bon bon alors les boîtes noires les boîtes noires je vous l'avais expliqué dans mon premier tuto électricité après ça sert ça sert à configurer l'énergie qui va aller dans un objet sur la gauche là donc si on fait des des calculs tout se passera bien si on fait moins de calculs ça se passe vraiment bien le premier truc à faire c'est de mettre là on va considérer que c'est une batterie un générateur la drôler la batterie à une première boîte noire voilà ça c'est fait et admettons que la première boîte noire va servir pour les lumières les lumières électricité les lumières les lumières à soin donc en gros une lumière est égale à 4 carrés donc si on la met bien au milieu des quatre carrés de culture ça va éclairer les quatre donc en toute logique il n'y a pas besoin d'énormément de lumière hop donc là ça éclairer ces deux là ça va éclairer enfin ces quatre là pardon pareil j'aurais dû faire deux cas enfin des carrés en plus là je sais pas s'il y a moyen ouais il y a moyen pour rentabiliser les lumières alors du coup ça ça va éclairer ça 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 et hop voilà parfait donc alors une lumière c'est 2 d'énergie donc 2 4 6 8 10 12 donc là par exemple pour les lumières je vais avoir besoin de 12 d'énergie hop 12 définir on va relier les lampes entre elles en fait première lampe on la relier directement à une autre normalement si j'ai bien compté je suis pile poil à 12 d'énergie avec excessi lampes enfin faites le calcul 2 x 6 12 voilà voilà donc là en gros déjà ça coûte pas cher ça coûte pas cher en énergie d'avoir plein de carrés de culture 1 2 3 4 5 6 7 8 16 24 en vrai là il y en a 23 mais on pourrait avoir 24 donc en gros il faut aussi lumière pour 24 24 carrés de culture tout simplement donc voilà ça c'est fait on a set up l'énergie pour les lumières maintenant on va revenir à la façon d'obtenir de l'eau peut-être on va placer des arroseurs aussi donc pareil un arroseur ça peut arroser jusqu'à 9 carrés je dirais donc si on le met au milieu de 9 carrés ça va arroser à peu près tout le schmilblick mais personnellement j'utilise un arroseur pour 4 carrés mais c'est débile je mais on va faire ça un arroseur pour 4 carrés donc on va les mettre à côté des lumières mais c'est débile en gros ça rose plus loin que quatre carrés c'est juste ceux qui sont très loin vont être très peu arrosé mais en soit les arroseurs c'est c'est bien mais c'est fait comment dire c'est fait surtout pour garder un peu d'eau dans les trucs c'est pas fait pour les arroser à fond en gros des fois vous devrez y passer manuellement si vous avez la flemme d'attendre manuellement avec les conteneurs les conteneurs d'eau mais je sais pas où ils sont enfin les trucs pour boire c'est où les trucs pour boire outils peut-être ressources trucs pour boire les bidons d'eau vous savez et c'est un truc que je peux pas crafter en fait attendez attendez c'est jerry cannes d'eau je crois jerry cannes d'eau ils sont où les jerry cannes c'est bien beau tout ça mais si je trouve pas les jerry cannes un saut putain ah voilà jerry cannes d'eau donc je disais en gros déjà il faut savoir que quand on maintient clic droit on pensait dans une rivière ou dans une eau salée avec un jerry cannes ça le remplit jusqu'à 5000 et d'ailleurs on peut jeter de l'eau qu'à partir de 5000 ou 4000 de mini litre donc là par exemple pour avoir un bon démarrage je vous conseille de remplir les cannes et là tu vois les 5000 vont se mélanger sur les quatre sauf si tu en vises un un seul vraiment bien précis ça va donner 10 règles et 5000 dans un mais tu peux le jeter sur deux ou quatre ou trois lots et ça se divisera bien parfaitement donc ça c'est le premier truc à savoir c'est que vous pouvez faire ça quand vous n'avez pas tous vos systèmes électriques et tout aller pêcher dans une rivière avec vos jerry cannes d'eau les trucs moi c'est ce que je fais toujours pour commencer mes cultures on va dire je vais pas attendre que mes récupérateurs ou ma pompe à eau ou quoi et de l'eau ça prend trop de temps ça prend énormément de temps donc là par exemple je veux qu'il y ait que celui-là je mets bien au bord je jette avec le droit vous voyez c'est pas aller sur les autres là il y a eu les 5000 qui sont allés dessus mais bon 4 par 4 c'est plus simple aussi de faire 4 par 4 en visant au milieu des 4 vous voyez ça se remplit super bien donc voilà je vais pas le faire pour tous quoi que non on verra après donc voilà donc les arroseurs 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 ça demande de l'électricité c'est 1 d'énergie il me semble ah mais non ça demande pas d'électricité je suis un google je suis un google je suis un google donc la pompe hop donc la pompe par contre ça demande 5 d'énergie il me semble ouh 2 non 2 2 d'énergie enfin moi je mets 2 mais je crois que c'est 1 1 ou 2 donc qu'est-ce qu'on va faire bon là on va setup le truc tac 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 voilà et on va mettre 2 pour être sûr mais c'est 1 non alors sur la pompe comme il faut vous voyez maintenant le petit bouton vert et rouge je marche ok jusque là vous me suivez bon maintenant maintenant qu'on a tout setup on va relier tout ce qui est aquatique donc là en l'occurrence bon le récupérateur le récupérateur d'eau il est loin d'être plein donc je vais le remplir directement avec ça carrément pas les couilles enfin les trucs avec le récupérateur ça met un an les gars ça met un an voilà on va venir donc ouvrir on clique sur le truc sur le jirican et on fait donner on va donner carrément de l'eau au truc on maintient clic en foncé voilà je crois que ça peut aller jusqu'à 20 000 d'eau je vais pas le remplir de 20 000 d'eau c'est juste pour vous montrer cette manière la plus simple c'est celle-là enfin la plus simple la plus économique voilà c'est celle-là mais ça prend énormément de temps c'est un peu la façon des poses donc qu'est-ce qu'on va faire ? c'est le truc qui sort d'ici on va le mettre bien entendu sur le bouton on off enfin l'interrupteur en fait l'interrupteur aquatique là hop en gros à chaque truc d'eau enfin les trucs d'eau marcheront qu'avec ça hop fluide input voilà donc maintenant on va relier le bouton avec le fluide output regardez fluide output aux arroseurs le truc c'est que chaque arroseur utilise deux d'eau en fait je crois que la pompe peut le lâcher jusqu'à 14 mais je suis pas sûr non 12 enfin 14 ou 12 ouais 14 mais là ça fait moins de donc en gros vous pouvez pas avoir 30 000 arroseurs pour un truc d'eau quoi en gros ça va distribuer deux d'eau deux d'eau par arroseur si vous en mettez plein hop hop donc c'est comme les lumières ça se relie entre eux hop 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 voilà donc quand je vais appuyer sur le bouton hop et ça va pomper de l'eau dans l'espèce de baril voilà donc ça c'est la manière la plus simple on va dire à la manière des pauvres vu que c'est une bâche et 75 fragments de métal le récupérateur en soi c'est pas cher le mieux c'est d'avoir des grands récupérateurs si vous reliez entre eux plusieurs grands récupérateurs vous êtes pépère vous êtes pépère franchement donc là ça pompe de l'eau vous voyez les les arroseurs bon bah ça pompe désolé je bois un petit café donc ça c'est bon ça c'est fait donc voilà vous voyez bien que ça pompe quand même assez vite après c'est parce que j'ai mis beaucoup d'arroseurs si vous mettez qu'un arroseur ou deux ça va pomper très lentement et ça va distribuer d'ailleurs beaucoup plus d'eau donc plus vous en avez moins ça va distribuer d'eau plus vous en reliez entre eux en fait donc voilà ça c'est fait bon on va éteindre le schmilblick on peut laisser en attendre donc maintenant je vais vous montrer quand vous êtes près de la mer parce que vous êtes souvent rarement près des rivières comment ça va se passer avec une pompe à eau donc là on va pomper de l'eau de mer donc c'est de la merde l'eau de mer ça fait chier parce qu'on a besoin de ça du purificateur d'eau alimentée enfin il y aurait encore une autre manière c'est ce petit truc là le purificateur d'eau il faut mettre un feu en dessous un conteneur dedans brûler et ça transforme l'eau salée en eau pure c'est vraiment alors là c'est vraiment pour les pauvres de chez pauvres de chez pauvres genre ceux qui viennent de start sur la plage et qui veulent de l'eau on va éviter on va éviter ouais qu'est ce que je pourrais faire je pourrais faire une petite plateforme pour mon truc là alors je crois que ça consomme pas mal d'énergie c'est une saloperie si je me rappelle bien si je me rappelle bien c'est cher si je me rappelle bien c'est très cher 5 d'énergie bah les pompes aussi d'ailleurs les pompes coûtent 5 d'énergie donc qu'est ce qu'on va faire voilà vu que ça coûte 5 d'énergie et 5 d'énergie on va être on le sait donc on va configurer sur les petites boîtes noires les 5 d'énergie par-ci les 5 d'énergie par-là donc admettons bon ça on s'en fout donc 5 d'énergie pour la pompe et le prochain on va lui mettre 5 d'énergie voilà donc maintenant bon on va juste relier entre les saloperies on va essayer de faire un truc assez pas dégueulasse afin que le fil soit en plein milieu c'est moche j'y suis un peu loin ouais j'y suis un peu loin ah non celui-là donc voilà là ça pompe mais comme vous allez le voir dedans ça va pomper de l'eau salée enfin si ça veut bien oui voilà vous voyez l'eau il y a des petits pointillés blancs c'est qu'elle est salée cette saloperie donc vous ne pouvez pas mettre de l'eau salée sur vos cultures bien entendu ok et bon tant qu'à faire on va activer le purificateur d'eau ça va être juste de trouver le bouton allez il est là hop donc voilà ça ça fonctionne en électricité c'est très bien maintenant ce qu'on va faire c'est relier la pompe au purificateur d'eau tout simplement avec le tuyau donc le truc noir c'est l'eau salée vous voyez ça va direct dedans et là vous voyez elle part l'eau pour se transformer en eau pure voilà vous pouvez même voir dedans pépère dans votre truc voilà et donc du coup l'eau purifiée on va directement la mettre sur sur la saloperie enfin sur l'interrupteur donc là je vais prendre celui là donc attendez on va désactiver le baril d'eau qu'on avait tout à l'heure voilà là j'ai enlevé le tuyau du baril d'eau puisque la première façon je vous l'ai montré et du coup on va utiliser plutôt le purificateur cette fois-ci hop ça c'est pour les mecs qui sont près des plages et tout c'est bien parce qu'en vrai être près d'une rivière c'est le top du top pour faire une ferme parce que vous avez juste besoin d'une pompe dans la rivière donc en soit si vous voulez vraiment faire de la culture et pas vous faire chier avec soit des récupérateurs soit un purificateur d'eau il faut être près d'une rivière et avoir juste une pompe donc là logiquement voilà ça marche le truc c'est que ça a quand même pompé pas mal et au bout d'un moment ça va plus marcher et quand ça marche plus ça s'allume ça s'éteint ça s'allume ça s'éteint toutes les deux secondes donc en gros manuellement en vrai quand c'est rempli à bloc ça dure 10 minutes à peu près voire 5 minutes et va falloir éteindre manuellement votre bouton quoi histoire que ça se re remplisse genre vous attendez genre 5 à 10 minutes le truc il sera rempli à bloc enfin même 5 minutes j'irai ça va se remplir à bloc mais en gros manuellement il faudra éteindre et allumer toutes les 5 à 10 minutes donc c'est bien mais c'est pas fou fou ok maintenant la manière la plus simple c'est de vivre près d'une rivière donc est-ce que je peux le récupérer oui alors ce qui est bien c'est que près des rivières vous avez même vers l'eau salée là vous voyez vers la fin de la rivière c'est buvable donc vous pouvez le placer vers là vous n'êtes pas obligé de le mettre en plein milieu de la rivière vous pouvez le mettre côté mer ou alors intelligemment vous pouvez faire un truc du genre de ça regardez genre si vous êtes vraiment dans une rivière vous pouvez vous mettre là tac 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 hop 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 vous faites des walls hop 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 bon voilà on va dire que c'est une maison c'est une jolie maison hop et vous placez vous pouvez placer jusqu'à 3 pompes logiquement dans un carré donc ça c'est pour pas que les gens pètent vos pompes en dehors si vous n'êtes pas unicombe enfin que vous n'avez pas des walls ou quoi ça peut être pas mal d'avoir un truc chez soi je préfère vous le dire voilà vous voyez une logiquement tu peux en mettre jusqu'à 3 je vois pas l'intérêt d'en avoir 3 à moins ce que vous ayez une ferme immense mais ouais vous pouvez en mettre jusqu'à 3 logiquement normalement il y en a un que tu peux le mettre en de façon horizontale ici donc voilà bon passons donc le top du top comme je vous l'ai dit c'est d'avoir une rivière et ne pas purifier l'eau ne pas se casser les couilles euh voilà donc attendez ok c'est 5 hein une pompe en gros ça coûtera 5 d'énergie en moins aussi merde c'est plutôt celui-là ah non c'est celui-là ok tac 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 hop 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 il est long ce tuto hein oh putain qu'il est long il est long mais au moins vous voyez tout de A à Z voilà maintenant on relie le truc au bouton à la con là et là par contre c'est violent quoi c'est toutes les 15 minutes à peu près il faut que la pompe se remplisse aussi donc là on n'allume pas pourquoi parce que la pompe quand même faut qu'elle soit bien remplie à bloc donc je vais vous montrer ouvrir vous voyez ça se remplit assez vite le truc c'est que ça peut pas contenir énormément donc une pompe en soit ce serait mieux de la relier euh à un baril euh ça ça en vrai c'est top parce que ça contient énormément ça peut contenir jusqu'à je crois 20 000 tandis que la pompe elle peut contenir jusqu'à 5 000 donc en gros le mieux à faire vraiment pour rentabiliser le schmilblick c'est de relier la pompe à genre un truc comme ça ce truc vous l'auriez un autre truc carrément et là 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 ça va ça va remplir mais à bloc de chez à bloc plus vous en avez plus vous serez bien en eau et moins vous aurez à éteindre allumer le bouton bon bah non ça on va le mettre sur le bouton du coup hein parce que bon c'est bien beau tout ça il faut que ça aille quelque part voilà donc là on est vers la fin hein vous avez vu les façons les plus euh les plus simples mais mais on est obligé quand même quand je veux dire les trucs sont vides d'éteindre ce bouton et d'attendre que ça se remplisse voilà et le mieux comme je vous ai dit c'est d'utiliser les géricanes d'eau directement dans une rivière ne pas se faire chier de prendre l'eau avec clic droit comme je vous ai montré et de verser sur les trucs déjà ça moi je vous conseille de le faire à l'avance avant d'utiliser les arroseurs histoire que les trucs soient pleins d'eau à 9000 sur 9000 c'est vraiment on va dire la base de chez base c'est quand même d'avoir ça et je pense que c'est pour bien à bien commencer vos cultures et tout et pas attendre genre plusieurs heures que tous vos conteneurs soient remplis ou les récupérateurs dont vous le soyez remplis de déjà à l'avance jeter un peu d'eau grâce à ça grâce à cette technique sur vos carrés de culture il nage petit il nage putain ils vont pas nager mais tu vas nager oui oh mon dieu au secours parce que je suis coincé dans l'eau donc voilà là c'était les parties les plus simples et encore c'est pas si simple que ça pour utiliser votre truc donc maintenant je vais enlever ça en gros le output il va là ok ce sera celui là ok maintenant je vais vous montrer comment automatiser le bordel et oui et oui et oui et oui et ça 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 va être très compliqué très très compliqué c'est donc je vais me passer des explications si ça va être très compliqué d'expliquer ce bordel je peux vous expliquer à moitié ce que je fais mais le mieux là pour vous ça va être juste de copier coller le setup franchement franchement les gars parce que la vidéo est dure déjà assez longtemps donc vous avez besoin de deux boîtiers noir vous avez besoin d'un bouton on off vous avez besoin de deux minuteurs de deux séparateurs et de ça voilà mais je pense qu'on va utiliser l'autre on va utiliser on va utiliser l'autre parce qu'on a déjà setup le truc aux arroseurs donc ça va être plus simple quoique on va utiliser celui-là enfin je vais voir donc premier en premier bon ça c'est votre batterie ok hein donc la batterie ou alors un boîtier noir à partir d'un boîtier noir mais vous devez mettre énormément d'énergie à partir de ce boîtier noir donc soit une batterie soit un boîtier noir vous commencez par le bouton voilà donc une fois que le bouton il est mis vous le reliez à un premier boîtier noir le boîtier noir cette fois-ci bizarrement et bizarrement parce que normalement je dis que ça c'est pour les objets celui-là vous devez le relier à l'autre boîtier noir en bas voilà ah oui il faut tourner le bouton on à l'avance un truc à faire obligatoirement ok je sais plus si je crois si ça va jusqu'au bloqueur en bas à droite voilà donc là normalement on est bon hein ouais ouais je pense qu'on est bon après du coup ce truc ça là celui de gauche vous le mettez sur le minuteur de gauche celui de droite vous le mettez sur le minuteur de droite vous réglez votre minuteur admettons merde 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 je l'ai activé vous le mettez sur 10 celui de gauche ah attendez attendez déjà ça vous le mettez sur 14 14 d'énergie ça 10 d'énergie c'est pour être vraiment précis maintenant celui-là vous pouvez le régler sur 10 secondes et ça 5 secondes ah non mais en non non celui de gauche c'est 10 non celui de gauche c'est 5 et ça c'est 10 mais moi j'ai multiplié par dos en gros c'est toutes les 10 secondes ça va refresh le truc en fait vous pouvez mettre genre je sais pas moi 30 et 60 ou alors 10 et 20 ou 5 et 10 ok parce que là vous me suivez même si c'est le bordel ok donc le deuxième minuteur vous le mettez sur toggle enfin le bloc passe-trou pardon du bloqueur le bloqueur vous le mettez sur le premier truc là-haut après le enfin le séparateur vous le mettez sur le minuteur 1 ça du séparateur vous le mettez sur le minuteur 2 jusque là on est bon et en gros ça va se reset en fait celui de droite reset celui de gauche donc ça va automatiser le truc vous allez voir ok donc ça maintenant hop on le met sur le séparateur numéro 1 voilà et du coup ça on va le mettre sur l'interrupteur voilà power pump et le deuxième sur toggle de l'interrupteur et là logiquement logiquement messieurs dames vous avez un truc automatique on va voir hein toutes les 10 secondes puisque moi j'ai mis 20 et 10 toutes les 10 secondes en fait il va s'allumer s'éteindre vous pouvez comme je vous ai dit mettre 60 et 120 vous mettre 80 et multiplié par 2 ça fait 160 etc. vous voyez ça s'allume ça s'éteindre logiquement c'est ça attendez je vérifie parce que j'ai même pas regardé en gros les deux minuteurs il y en a un qui s'éteint et l'autre il va reset vous voyez et là en gros le minuteur de droite dès qu'il est fini paf il va allumer l'autre qui va allumer le bouton en gros c'est ça c'est pour vous expliquer parce que c'est bien beau de faire les trucs mais si je vous explique pas voilà donc fluide input on va aller prendre le fluide dans une pompe voilà ah merde en vrai en vrai de vrai je vais plutôt prendre là dedans hop vu que enfin vous avez compris je me dis qu'après vu que je vous ai tout expliqué voilà et ça on va le fluide output on va le relier au premier arroseur que j'avais réglé je crois que c'était celui là je pense que c'est fini je pense que maintenant tout fonctionne c'est à dire là toutes les 10 secondes vu que j'ai réglé 10 et 20 ça va rester allumé pendant 10 secondes ça va recharger l'eau et s'éteindre et 10 secondes après ça va se rallumer mais comme je vous dis vous pouvez mettre plus de secondes ou moins de secondes en gros là j'ai mis 10 et là j'ai mis 20 mais je pourrais très bien mettre 5 et 10 25 et 50 vous multipliez par 2 le premier timer avec le deuxième en fait ça dépend de la quantité d'eau que vous voulez donner voilà donc là c'est automatisé de ouf avec ça là les gars vous appuyez sur le bouton là quand vous avez envie et c'est bon c'est la fête du slip ça c'est vraiment ce truc c'est ce setup donc n'oubliez pas de bien configurer 14 et 10 sur ces deux trucs c'est hyper important si vous ne faites pas le 14 et le 10 ça ne marchera pas parce qu'en gros ça calcule combien tel truc utilise l'énergie tel truc utilise etc. si vous mettez 20 et 20 ça ne marchera pas si vous mettez 30 et 30 ça ne marchera pas vous ne pouvez pas donner un surplus d'énergie parce que le bloqueur bloque en fait le bloqueur je ne vous ai pas expliqué à quoi ça sert mais ça bloque des trucs voilà je ne vais pas me casser les couilles et vous expliquer ça je pense que le tuto a duré bien assez longtemps donc voilà n'hésitez pas à liker la vidéo je sais que c'était long je sais que c'était très 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 long et je vous suis reconnaissant d'avoir vu ça jusqu'à la fin mais au moins vraiment vous saurez vous débrouiller pour automatiser votre culture et ne jamais avoir appuyé sur ce putain de bouton là parce que ça casse les couilles des fois tu as 30 000 trucs à faire tu as envie d'aller piocher tu as envie d'aller tuer des gens tu as envie de faire des trucs quoi ben tu ne peux pas parce que toutes les 10 minutes si tu veux gérer ta ferme en même temps tu ne peux pas donc automatiser vraiment sa culture c'est le top du top les gars voilà je vous fais de gros bisous et bon courage pour décortiquer tout ce que je vous ai dit mais je pense que ça va être le tuto le plus complet sur la culture de YouTube que vous n'avez jamais vu vraiment c'est... j'ai fait de mon mieux les gars j'ai fait de mon mieux de A à Z pour que ce soit le plus compréhensible possible donc désolé si ça a duré longtemps de gros gros bisous portez vous bien ciao ciao